Interview plateau Agnès Augier De retour sur ce studio, la scène 104 de la Maison de la Radio. Bonjour Agnès Augier. Bonjour. Mon collègue le disait à l'instant, vous êtes en charge du réseau ferré RATP. Si vous voulez bien, comme je le fais avec chacun de nos invités, vous pouvez nous rappeler un petit peu quelles sont les missions d'RATP et puis son périmètre ? Alors la RATP maintenant, c'est un groupe qui, en son sein, abrite un établissement public. Donc c'est un opérateur de services publics entièrement dont l'actionnaire unique est l'État. Notre mission avant tout sur cet établissement public, c'est évidemment le transport public en Ile-de-France. Donc les métros, le RERA et le RERB en partage avec la SNCF, et puis les bus, les trams. C'est bien que vous le rappeliez, parce que c'est vrai qu'on associe très souvent RATP au métro, les stations inaccessibles, etc. Mais vous avez un réseau qui est plus large que le métro. Tout à fait. Alors d'abord qu'on se redise, le fait qu'on soit un opérateur de services publics, ce n'est pas quelque chose de neutre. Ça veut dire que dans notre mission, vraiment dans notre ADN, il y a le sujet de rapprocher les territoires d'Ile-de-France, vraiment inclure chacun dans l'espace économique, culturel, social. Et on sait que le transport là-dedans, c'est quelque chose de vital. C'est-à-dire qu'au fond, si vous ne pouvez pas prendre les transports publics, probablement vous allez avoir des problèmes pour aller travailler, pour aller rencontrer vos amis, pour aller créer des liens. Donc ce sujet-là, il est central. Et parce qu'on est un opérateur de services publics, je tiens vraiment à redire à quel point c'est vraiment chacun et pas certain. Comment on construit l'accessibilité dans votre groupe, dans votre grande maison ? Est-ce que c'est concerté ou vous faites ça dans votre coin avec des experts ou des gens qui se disent être experts ? C'est volontairement provocateur, mais je sais que ce serait volontairement bonne réponse. Depuis 2009, on a un comité consultatif de l'accessibilité. Dans ce comité, il y a neuf associations majeures avec lesquelles on se concerne très régulièrement. Pour tout vous dire, moi j'y participe. Le président de la RATP, donc le président Castex, y participe également depuis qu'il est là. Je crois qu'il était Premier ministre. Oui, mais c'est le président de la RATP. Pour moi, c'est mon président. Et c'est un lieu, donc les associations sont représentatives, c'est des grosses associations des différents types de handicaps. Et avec eux, du coup, on a des échanges nourris et réguliers sur à la fois des irritants, de la recherche, des nouveautés. Ils nous disent, tiens, nous, on a vu ça ou ça, des choses qui leur plaisent et des choses qui leur plaisent moins. Et on travaille ensemble. Et puis par ailleurs, il y a une enquête annuelle aussi sur ces sujets-là, sur lesquels on va chercher l'avis de tout un chacun sur comment ça marche et qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Pour donner un exemple de progrès, je vais le dire progrès, oui, en tout cas de piste d'amélioration, on a renforcé, par exemple, la maintenance des plateformes des bus parce qu'ils nous étaient signalés qu'ils étaient souvent en panne. Très souvent en panne, oui. C'était un propos, notamment, de Philippe Croison qui l'avançait et où c'est un point de frustration pour les personnes en situation de handicap qui sont utilisateurs de fauteuils roulants. On est passé à deux fauteuils de UFR dans les bus, aussi au travers de ces échanges et de ces enquêtes. En coulisses, tout à l'heure, vous me parliez de vous, votre vision, votre perception de ce qu'est l'accessibilité. Moi, j'aimerais qu'on rebondisse avec ce que vous venez de nous dire sur, justement, cette vision que vous portez, que vous incarnez probablement parce que quand on parle d'une plateforme qui permet de ne pas tomber entre le trottoir et le bus avec son fauteuil roulant et c'est un équipement qui est évidemment indispensable, c'est aussi utile à d'autres situations. C'est particulièrement vrai dans le transport. Ça l'est sûrement dans plein d'autres services ou produits. Moi, je crois profondément qu'aller chercher à couvrir bien le besoin des personnes qui ont un handicap ou une difficulté, c'est évidemment bénéfique en réalité à tout le monde. Je vais prendre des cas assez simples. Quand on se met à faire parler le panneau sur le quai qui annonce le futur arrivé du train, bien sûr que c'est utile pour les malvoyants, mais en réalité, c'est utile pour tout un chacun. Quand les stations sont annoncées dans le train, c'est la même chose. Là, vous voyez, je suis arrivée avec le RER. Je n'ai pas l'habitude de ce RER. J'étais un peu stressée. C'est un truc à deux étages. On ne voit pas bien le nom de la station. Si ce train y parle, moi, ça me détend et ça me conforte. Donc, tous ces sujets-là, on a mis en place un truc qu'on appelle les hypersignes. Les hypersignes, pour ceux qui ont l'habitude, c'est des choses qu'on a, par exemple, à Châtelet-Léal. On écrit en très, très gros les destinations. On met ça essentiellement dans les gares où c'est un peu difficile de s'orienter. Donc, c'est évidemment utile pour les malvoyants et pour toutes les personnes qui ont des difficultés intellectuelles pour s'orienter, pour se retrouver dans des endroits qui sont moins connus. Ça aussi, évidemment, en réalité, on est tous à un moment très stressés quand on voyage, quand on se déplace dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et tout ce qu'on va améliorer dans ce qu'on appelle aussi en marketing l'expérience client, c'est évidemment bénéfique à tout le monde. Donc, plutôt que de le traiter, je dirais, après le reste, si on le met au central, en fait, on va améliorer. Et encore une fois, je redis, c'est particulièrement vrai pour tous les sujets de transport parce qu'en fait, on est tous PMR à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, pourquoi on est PMR ? On est PMR parce qu'on a une valise, on est PMR parce qu'on a une poussette, on est PMR parce qu'on ne connaît pas l'endroit et donc on est angoissé, on est un peu stressé parce qu'on a au bout un train à prendre et qu'on ne voudrait pas le rater ou qu'on a une réunion, comme aujourd'hui. Moi, je viens pour une interview. Je ne voudrais pas être en retard. Donc, je suis stressée. Donc, tout ce qu'on va faire pour faciliter ça, si on le met dès le début quand on conçoit, on va faciliter pour tout le monde. Oui, parce que du coup, vous héritez d'un réseau qui n'est plus très jeune, voire pas très jeune du tout. Comment vous faites aujourd'hui ? L'innovation technologique vous permet d'aller chercher plus d'accessibilité ? Et puis, vous parliez des stations annoncées vocalement. Vous vous doutez bien que je vais aller vous chercher un peu là-dessus. Est-ce que c'est pour bientôt ? Alors ? Parce qu'aujourd'hui, c'est 40% de votre réseau qui... En l'ordre de tout ce que vous m'avez dit. Notre réseau, effectivement, il est vieux. Le réseau métro, parce qu'on parle souvent au métro, quand on dit... Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je le reprécisais. Il date de 1900. C'est le deuxième réseau mondial de métro. Alors, évidemment, tout ne date pas de 1900, mais quand même, on en a une bonne partie qui est finie très, très tôt. Et c'est des petites stations profondes, pas très faciles. C'est-à-dire que souvent, quand on pense accessibilité, on pense effectivement fauteuil roulant. Et c'est probablement le sujet le plus exigeant. Parce qu'il faut des ascenseurs. Mais une fois qu'on s'est dit qu'on avait des ascenseurs, en fait, l'affaire n'est pas finie. Il faut aussi qu'il y ait des ascenseurs dans toutes les stations ou qu'on ait dans les stations intermédiaires. Le sujet le plus stressant, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête dans le métro, c'est le sujet de l'incendie. Il y a eu, au début du métro, un très gros incendie où 80 personnes sont mortes. Donc, l'obsession dans un réseau souterrain comme le métro, moi, je l'ai découvert, ça ne fait pas si longtemps que je suis allée à RATP, c'est vraiment l'incendie. Et donc, se dire qu'il y a des gens qui pourraient ne pas pouvoir évacuer, c'est juste pas possible. Donc, voilà. Donc, c'est très exigeant de faire ça. Néanmoins, d'une part, il faut se dire qu'à partir de 1992, on a commencé à rendre accessibles les gares de RER et aujourd'hui, toutes les gares de RER sont accessibles et sans être en totale autonomie, tous les RER sont accessibles si on reste sur ce sujet des fauteuils roulants. Depuis 1995, on a commencé sur les bus et aujourd'hui, tous les bus parisiens sont accessibles également. Donc, sur ce sujet-là, on n'a pas rien fait. La 14 a été ouverte en 1998 elle est totalement accessible et là, en totale autonomie. Et vocalisée, puisque je voudrais qu'on revienne vite sur ce point-là. Et elle est vocalisée. Et elle est vocalisée. Alors, vocalisée. Si on revient sur ce sujet-là, toutes les stations sont équipées de panneaux, on va dire, qui parlent. Là où on est déficient, c'est à bord. À bord, aujourd'hui, donc tous les nouveaux trains, tous les trains modernes, ils ont et une vocalisation et d'ailleurs des écrans, à l'inverse pour les malentendants. Donc, tout ça, dans les 10 ans qui viennent, on va renouveler 50% du matériel roulant. Ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, tous nos trains parleront. Mais 10 ans, c'est long. Donc, on a commencé aujourd'hui à installer, enfin, à expérimenter d'abord un moyen pour les lignes qui, elles, ne sont pas vocalisées, de repérer la station. Donc, on me fait quoi ? On met des beacons, donc des petits, des petites, enfin, voilà, on met des trucs pour se repérer dans la station. Des balises, voilà. Des balises. Et quand on passe devant, la balise, elle dit, je suis telle station. Donc ça, ça peut aller sur un téléphone. Bon, ça, c'est une possibilité. Mais l'autre, c'est surtout, on va équiper nos lignes. Alors, ça commencera probablement par la 10. on va équiper nos stations, nos rames de haut-parleurs qui capteront cette information de localisation. Et ça, on va le commencer là, dans les mois qui viennent. Ce sera prêt pour cet été ou c'est trop peu d'assure ? C'est un petit peu tôt. On en aura quelques-uns. On en aura. Bon. Agnès Augier, je vous remercie. Je le rappelle, vous représentez le groupe RATP. Vous êtes en charge du réseau ferroviaire. Merci pour ces éclaircissements, ces réponses très précises. On peut évidemment l'applaudir bien fort. Je vous remercie. Applaudissements.